Bonjour, aujourd'hui on aimerait vous parler d'un projet qui fait sens pour nous et qui nous tient à coeur et c'est l'occasion aussi de vous donner quelques nouvelles de l'Oasis. Alors oui dans l'Oasis on n'a pas chômé, ça fait deux ans qu'on est à pied d'oeuvre pour installer plein d'activités avec une équipe formidable avec laquelle on travaille d'arrache-pied. Pour rappel nous avons créé une coopérative dans le but de faire venir sur le lieu des entrepreneurs qui développe tout un écosystème à la fois vivrier, à la fois économique et surtout pédagogique. Oui parce qu'en fait l'idée de toutes ces infrastructures c'est vraiment pour y accueillir l'école qui sera du coup dans un écrin à l'échelle 1 de toute une petite micro société qui s'affaire au quotidien à recréer de la résilience sur son territoire. Parce que notre projet c'est toujours l'école de la vie donc que les enfants puissent aller découvrir des métiers, la nature, les animaux, toujours beaucoup tourner vers l'extérieur, vers tout ce qui est vivant autour de l'infrastructure école. Avec l'équipe qui s'est installée avec nous, nous avons déjà créé un fournil, une boulangerie, une production fromagère avec un élevage de chèvres. On est aussi sur la création d'une ferme auberge dans laquelle les personnes peuvent venir se restaurer au niveau local et puis les personnes qui sont hébergées sur place puisqu'il y a aussi un camping. Oui il y a aussi une boutique de producteurs qui démarre avec un objectif d'épicerie en vrac pour que le bio devienne de plus en plus accessible à des prix raisonnables. C'est ça donc voyez tout ça l'idée c'est de continuer de faire grandir ce petit écosystème humain pour avoir vraiment tous les métiers qui sont liés à l'artisanat, la transformation des produits de la terre et que les enfants le jour où l'école va ouvrir ils soient juste immergés là dedans et qu'ils puissent avoir plein de propositions de découvertes en fait qui sont liées au végétal, à l'animal, à tout ce qui est vivant et tout ce qui nous permet d'entretenir une vraie autonomie sur notre territoire. Un grand merci à tous les coopérateurs et aussi à la coopérative Oasis qui soutient le projet depuis l'origine. Donc ça c'est un petit peu notre actu alors on voulait donner quelques nouvelles pour les personnes qui se demandaient un petit peu où on en était. Maintenant l'idée c'est qu'on revient vers vous aussi avec un nouveau projet, un projet de communauté élargie qui nous tient à coeur pour plein de raisons mais d'abord et avant tout parce qu'il y a eu beaucoup de demandes dans le sens de faire communauté autour des idées et des principes auxquels nous mêmes nous sommes attachés et que nous nous essayons de servir au mieux depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Donc cette communauté elle va être soutenue par les moyens numériques puisqu'il s'agira pour nous de publier très régulièrement au minimum deux fois par mois des podcasts sur les thématiques qui nous sont chères, l'éducation, le vivre ensemble, la construction collectif incluant la gouvernance, les relations humaines et également de mettre à disposition le plus grand nombre de ressources possibles puisque en fait ça fait 25 ans qu'on est sur le pont et chemin faisant on a accumulé énormément de documents qu'on a compilé et c'est trop dommage que ça dorme dans nos ordinateurs donc l'idée c'est de partager. Voilà donc en fait cette idée de plateforme c'est vraiment le fait de se retrouver de pouvoir avoir des échanges approfondis autour des thématiques qu'on va fouiller là par exemple les podcasts qui sont déjà sur la plateforme parlent par exemple de cas concrets sur l'éducation par exemple sur la parentalité faut-il éduquer la sexualité mon enfant veut pas prêter ses jouets enfin il ya plusieurs thématiques comme ça qui sont vraiment précises qui potentiellement sont des cas de figure que vous avez rencontré si vous êtes des parents ou en tout cas qui peut vous intéresser à plein de titres et l'idée c'est que sous chat podcast il y a vraiment un espace de commentaires de réflexion de réaction dans lequel nous même on pourra interagir aussi avec vous donc là vraiment notre objectif c'est c'est vraiment de créer cet espace là pour y apporter vraiment de la profondeur dans nos échanges et surtout dans le fait de continuer cette recherche action qui ne s'est jamais arrêté depuis qu'on est sur la brèche quoi en gros on a trois objectifs c'est transmettre et partager c'est créer du lien entre nous et vous prêter aussi un espace de parole et pourquoi pas à un moment donné le micro également dans des échanges avec nous soutenir et se soutenir c'est à dire que cette plateforme c'est aussi un soutien très concret pour nous permettre de continuer d'avancer d'oeuvrer d'ouvrir l'école dans les meilleures conditions également en ayant autour de nous toute une communauté soutenante qui va permettre à tout ça d'avancer oui donc c'est pour ça que nous avons choisi que cette plateforme soit sur abonnement alors que ce soit accessible au plus grand nombre c'est à dire c'est vraiment un tout petit abonnement de 5 euros par mois qui permet on espère en tout cas que les personnes si elles ont vraiment à coeur d'investir avec nous ce champ d'exploration là bah ce soit accessible et que à partir de cet endroit là nous on est vraiment dans une capacité de prendre du temps pour offrir des contenus de qualité et pour continuer de faire ce qu'on fait depuis maintenant des années alors notre série vidéo pour ceux qui la connaissent démasquer les mécanismes de la violence dans les collectifs on l'a fait vraiment offerte sur youtube parce que ça nous tenait à coeur de décortiquer ensemble vraiment les choses qui nous avaient paru essentiel pour la continuité des oasis et en même temps on s'est aperçu que on a fait énormément de kilomètres on a beaucoup travaillé sur plein d'aspects il a fallu se former aussi au montage ces choses qu'on savait pas faire et l'idée là c'est de se dire ok si on veut continuer de travailler dans de bonnes conditions ici à l'oasis avec l'ensemble des choses qu'on développe alors ce temps qu'on a envie de dédier à quelque chose de plus large que notre oasis c'est important aussi qu'il soit rétribué pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit safe pour nous qui soit vraiment équitable voilà donc l'idée c'est vraiment ça que ce soit accessible pour tous alors c'est important pour moi de préciser que tout ce qui est dit et donné dans ces podcasts ne constitue pas en aucun cas un enseignement qui voudrait être la vérité c'est juste un point de vue c'est une expérience c'est subjectif et d'où l'intérêt aussi d'être interactif c'est que tout ce qui va vous faire réagir vous questionner vous vous interroger ou même rentrer en contradiction avec vos propres idées votre propre vécu pourra être partagé de manière à donner du relief à tout ça et bien sûr de sortir de la pensée unique parce que c'est vraiment pas l'objectif l'objectif c'est vraiment d'élargir notre conscience et de cumuler nos richesses respectives se faire sa propre opinion à partir de tout ce qui va être partagé voilà on espère vous retrouver nombreux parce qu'on a vraiment hâte d'échanger avec vous à bientôt pour ce partage à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501